Dans une minute, retour de votre playlist urbaine électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Vous êtes sur Master, très belle matinée et très bon mardi. La disparition d'une grande figure politique ariégeoise, ancien député, maire de Mazère et de Pamier, André Trigano est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 98 ans. Maire de Pamier pendant 25 ans, il avait été battu en juin 2020 aux élections municipales alors qu'il briguait un cinquième mandat. André Trigano sera inhumé ce mardi après-midi au cimetière de Pantin, en région parisienne. Déferré hier en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour une comparution immédiate, le jeune de 19 ans qui avait agressé une lysène au couteau vendredi a été maintenu en détention après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense. Sa victime, une jeune fille de 17 ans, élève de seconde, blessée au bras à l'aide d'une arme blanche lors d'un cours de PS, selon l'enquête, le jeune homme l'aurait agressée alors qu'elle ne partageait pas ses sentiments amoureux. Un rassemblement hier à Toulouse, celui de l'association Deux Pieds, Deux Roues, suite à l'accident mortel qui a coûté la vie à un piéton et en a blessé deux autres vendredi à l'intersection de l'avenue de la Gloire et du boulevard Jacques Chirac. Pour les membres de l'association, la place allouée aux voitures est énorme, pas de passage piéton, des trottoirs pas aux normes. La conductrice n'a à cette heure pas encore pu être placée en garde à vue ou auditionnée, et cela en raison de son état de santé. L'inquiétude des professionnels du tourisme pour cet été, un sondage annuel d'Opinion Way pour le comparateur de voyages Ligigot révèle que les Français partiront moins en vacances cet été. 40% des Français interrogés ne prendront pas de congé. C'est trois points de plus que l'an dernier. C'est aussi la première fois en quatre ans que ce chiffre augmente. Pour l'expliquer, l'inflation, mais aussi la tenue des Jeux Olympiques, le budget moyen prévu par les vacanciers est d'un peu plus de 1200 euros pour cet été.